Cette journée du 8 mars était un jour très important sur le rocher, étant donné que la Journée internationale des droits des femmes a été mise à l'honneur à Monaco. Ainsi, comme d'habitude, la belle princesse Charlene de Monaco était au cœur des rendez-vous de cette incroyable journée. Avant un hommage à Alice Millet, la princesse Charlene de Monaco a rencontré plusieurs autres sportifs au cours d'un déjeuner spécial qu'elle a elle-même présidé en ce jour. En réalité, pour beaucoup de personnes qui l'ignorent, la place des femmes dans la société et surtout dans le milieu du sport tout particulièrement est une grande cause qui passionne la princesse Charlene de Monaco et pour ce prince Albert de Monaco. Elle-même était une ancienne championne de natation, cette discipline-là grâce à laquelle elle a rencontré son mari, le prince Albert de Monaco, la maman de la princesse Gabriella et du prince Jacques, déjà âgée de 8 ans, a réuni plusieurs grands sportifs pour un déjeuner spécial sur le rocher ce 8 mars 2023. En compagnie de Pierre D'Arthur, qui est d'ailleurs le ministre d'État, la belle princesse Charlene de Monaco a tenu à faire passer un message, ou du moins confirmer celui de Pierre D'Arthur. Un message selon lequel la défense des droits de la femme est bien évidemment au cœur des priorités du gouvernement princier depuis plusieurs années. Cependant, ayant opté pour un tableau bleu pastel de la marque Suisse Atris, qui est d'ailleurs sa marque préférée, et des talents aigus Dior, la ravissante princesse Charlene de Monaco a pu rencontrer des sportifs de la principauté en l'instar de Laura Gramalia, Paola Radcliffe, Lisa Cassine Battaglia ou encore Charlotte Afriat, qui, comme elles, ont trouvé un moyen de faire entendre leur voix comme l'ont dévoilé les clichés publiés sur le compte Instagram du gouvernement de la principauté de Monaco. Toutefois, d'après Pierre D'Arthur, qui a alors été rejoint par la princesse Charlene de Monaco, il appartient désormais aux futures générations de continuer le combat pour qu'il n'en soit pas plus d'un. Ainsi, il a profité de l'occasion pour exprimer sa conviction qu'associer les jeunes était sans aucun doute indispensable pour construire une société plus égalitaire et que cette année, la thématique choisie pour la journée du 8 mars par le Comité pour la protection et la promotion des droits des femmes démontraient l'attachement de la principauté aux valeurs universelles et humanistes portées par le sport. De ce fait, si la princesse Charlene de Monaco était en solo pour assurer ce rendez-vous, son époux, le prince Albert de Monaco, et les enfants, quant à eux, ont fini par la rejoindre en fin de journée, comme on a bien pu le voir sur les photos publiques sur le compte Instagram du Palais Princesse de Monaco. Cependant, le prince Albert de Monaco et la princesse Charlene de Monaco, ainsi que leurs jumeaux Jacques et Gabriela, se sont réunis à l'espace Saint-Antoine pour dévoiler un portrait inédit de la figure du sport du début du XXe siècle, à savoir Alice Milliat, sans qui les femmes n'auraient peut-être toujours pas leur place aux Jeux Olympiques aujourd'hui. À cette occasion, le tableau, signé Mr. One Tears et en collaboration avec plusieurs écoliers, a donc été dévoilé par la belle princesse Charlene de Monaco, le prince Albert de Monaco et leur enfant Gabriela et Jacques. Un événement qui avait alors pour but de considérer le sport comme un messager primordial. Dès lors, que pensez-vous de cette nouvelle apparition magnifique de la princesse Charlene de Monaco et de son époux, le prince Albert de Monaco, en compagnie de leur enfant Jacques et Gabriela ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princesse Charlene de Monaco. Merci encore et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada